Et du bob au vélo avec le premier Tour de France féminin, ce sera dans un peu plus de 5 mois. Ses organisateurs étaient à Strasbourg ce matin pour évoquer la part belle faite au Grand Est. 6 des 8 étapes se courront dans la région. Elle va même parrainer le prix de la combativité remis chaque soir à une coureuse. Noemi Gachi, Arne Rapp. 1, 2, 3, 4, 5 et même 6 étapes. Les trois quarts du Tour de France féminin se disputeront dans le Grand Est. La région a séduit pour son profil, parfaitement adapté à la course. Sur 8 jours de course, on voulait vraiment, sportivement parlant, un parcours qui correspond à pas mal de filles différentes et de profils différents. C'est-à-dire du plat, des parcours dynamiques plus pour les puncheuses et des parcours pour les baroudeuses ou encore des arrivées au sommet. Et votre région est juste parfaite pour ça. Le Grand Est, théâtre d'un événement que les organisateurs veulent historique et surtout pérenne. En 1955 déjà, le tout premier Tour de France féminin était organisé. Plusieurs épreuves ont suivi, plus ou moins rapidement interrompues. Pour ce Tour de France féminin nouvelle version, les choses seront faites en grand. La course s'élancera au pied de la Tour Eiffel à Paris le 24 juillet, jour de l'arrivée du Tour de France masculin. Les femmes comptent bien profiter de l'aspiration. C'est une quatrième semaine. Le feuilleton continue une semaine de plus. Le feuilleton de France Télévisions, il fait quasiment 40% de parts de marché pendant trois semaines. Je suis absolument certain qu'avec les filles, avec les championnes, ça marchera remarquablement bien. Donc la volonté première, c'est d'avoir un maximum de journalistes qui vont parler de la compétition des championnes. Les gens vont pouvoir découvrir en plus des nouveaux visages, parce que le cyclisme féminin n'est pas encore très connu. Et nous, notre volonté justement, c'était que des petites filles qui vont pouvoir regarder devant leur télévision ou être sur le bord des routes vont pouvoir s'identifier à des championnes et rêver un jour de participer au Tour de France Femmes. Les 132 coureuses et les paysages de la région seront admirés dans le monde entier. 2h30 de direct chaque jour sur France Télévisions et une retransmission dans 190 pays.